Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler autisme et shutdown, ce qui me fait penser c'est que je suis dedans, alors pas à fond, parce que quand je suis à fond dedans je ne vous parle plus, mais ça fait partie de la vie des personnes autistes, il y a le shutdown et le meltdown, le meltdown c'est explosif, c'est tourné vers l'extérieur, la rage, la grosse colère, ça j'en faisais beaucoup quand j'étais toute petite, quand j'étais enfant, quand j'étais ado ça m'arrivait encore, adulte, jeune adulte ça m'arrivait, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de meltdown explosif avec la thérapie, j'ai après géré ma colère, par contre des shutdowns, j'en ai toujours fait aussi, mais avec l'âge, la fatigue, le handicap, je fais plus de shutdowns, La dernière quand j'ai fait mon burn out, tous les soirs, c'était pas compliqué, tous les soirs je terminais, je pouvais plus parler, je pouvais plus communiquer du tout, parce que généralement je perds la parole d'abord, puis la communication écrite, c'est à dire que des fois je ne peux plus parler à mon mari qui est à côté de moi dans la pièce, Mais je peux continuer à chatter sur discord avec des potes, parce que je passe par écrit, et en fait là on est mercredi, et lundi il y a eu plusieurs événements, hier mardi aussi, Et en fait je me retrouve non pas sur un cumul d'événements, ou de sensorialité, de problèmes de son, ou d'odeur, ou de trucs comme ça, ça ça m'est arrivé parce qu'on avait la machine à laver qui était cassée, Et j'ai fait plein, plein, plein de shutdowns, les jours où il y avait lave-linge plus aspirateur, je me retrouvais complètement cassée l'après-midi, plus pouvoir parler, Là donc ma tension est vachement basse, je suis KO, ça marche pas bien, je sens que c'est laborieux, j'arrive encore à communiquer parce que je suis pas complètement, Pardon, retranché dans mon, dans mon monde, mais sachez que ça peut arriver si vous êtes en relation avec des personnes autistes, La fatigue va prendre des formes différentes, déjà en fonction de toutes les personnes, Mais chez les personnes autistes, ça peut particulièrement être absolument non-maîtrisable et impressionnant, Que ce soit sous forme de colère explosive avec le meltdown, ou sous forme de pouf, moi j'ai l'impression de m'éteindre, je suis lente, J'ai du mal à parler et au bout d'un moment c'est comme un enfermement, il se passe encore des choses là-haut, mais ça sort plus, c'est fini, ça, a pu, a pu communication, a pu. Donc j'ai de la chance, mon mari a compris et a trouvé aussi comment réagir dans ces cas là, parce que s'il me demande, qu'est-ce que tu veux manger, Trop compliqué, ça peut pas répondre, trop compliqué. Donc il va me poser des questions, et ça c'est, si vous êtes en interaction avec des personnes autistes, c'est ce que je vous conseille, posez des questions simples, Genre oui, non, ou deux choix, pas plus, café ou eau, tu veux manger, oui, non, voilà, simple, pas plus, sucré ou salé, voilà, si je te fais des artines, ça te va, voilà. Essayez de pas trop en demander, parce qu'en face, de toute façon, ça a pu l'énergie pour réfléchir. Donc voilà, même si ça va, même si les événements sont positifs, même si c'est cool, c'est pas une critique par rapport à l'environnement, ça peut être des très bons événements, c'est juste une surcharge, trop, trop, il faut du temps pour digérer, pour assimiler ça. Donc le prenez pas pour vous, si vous voyez quelqu'un faire ça, allez-y mollo, en face c'est galère à gérer, soyez simples, et si ça vous arrive, repos, tranquille, forcez pas, des trucs du genre, je reviendrai peut-être dessus sûrement quand je serai un peu plus... euh, un peu, peu, voilà, prenez soin de vous, salut !